... 7 septembre 1997, Mobutu Sesséseko mourait à Rabat au Maroc. 32 ans de règne sur le Zahir. 25 ans après, son corps ne repose pas encore en paix sur le sol congolais. Un nouvel accident survenu hier dans la commune de Galiema vers le quartier UPN. Il s'agit d'un camion en excès de vitesse. Le bilan fait état de quatre morts, dont trois motocyclistes et un passant. Au Royaume-Uni, Lise Trousse a dévoilé la composition de son gouvernement pour la première fois de son histoire. Le pays ne compte pas les hommes blancs aux quatre postes les plus influents du gouvernement. Bienvenue au 13h sur Télé 50. Le 7 septembre, il y a 25 ans, Mobutu Sesséseko s'est éteint à Rabat, la capitale marocaine. Après 32 ans de règne à la tête de la RDC à leur Zahir, et 25 ans après, son nom continue de résonner et son corps ne repose pas encore en paix sur le sol congolais. L'homme à la toque léopard, le tout-puissant maréchal, est décédé en exil d'un cancer de la prostate, mais est enfin à ses années de grandeur et de décadence. Le fondateur du parti unique, le MPR, qui a été longtemps le maître absolu du Zahir, a dirigé son pays d'une main de fer. Son nom continue de résonner et son corps ne repose pas encore en paix sur la terre de ses ancêtres. L'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, avait annoncé en 2013 que les dispositions allaient être prises afin de procéder au rapatriement de la dépouille mortelle de l'ancien président. Pour sa part, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, après les obsèques de son père, Étienne Tshisekedi, s'était aussi engagé de rapatrier le corps de l'ancien président de la République, Joseph Mobutu, à Kinshasa et d'organiser des funérailles dignes de son rang. Interviewée à ce sujet, sa fille Ngawali Mobutu a déclaré que par respect pour leur père, il est important que le rapatriement de sa dépouille puisse se faire dans une atmosphère de réconciliation nationale et de paix. 25 ans après, que reste-t-il de l'héritage de Mobutu ? Catherine Zuziwambombo, au cadre du MPR et grande figure de la Deuxième République, a répondu à cette première question. On l'écoute. Le maressal Mobutu a réussi à inculquer aux Congolais le sentiment nationaliste d'appartenir à la même nation et de refuser la balkanisation du pays. On a été raconté des histoires aux gens de l'Est que si vous acceptez d'être rattachés au Rwanda, vous aurez ceci, vous aurez cela, ils n'ont jamais accepté ça. Il a été unificateur, il a été un pacificateur, il a été un rassembleur. Pendant les 32 ans de son règne, aucun voisin ne pouvait se permettre de prendre un mètre, seulement un mètre carré de notre territoire. Il savait que la réaction allait être rapide. Tous les voisins nous respectaient ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. La capitale congolaise connaît des scènes d'horreur. Ce dernier jour, avec des langues files, des piétons sur les différentes artères de la capitale et des véhicules qui ont pris d'assaut certaines stations-service. Conséquence, le transport en commun se fait rare. Dans un communiqué, le ministère des Hydrocarbures avait indiqué que cette situation faisait suite à la baisse des stocks en essence. C'est depuis les week-ends que les automobilistes ont du mal à s'approvenir en carburant à Kinshasa. C'est mardi 6 septembre encore et s'observe dans la quasi-totalité des stations-service de la capitale congolaise, du moins pour celles qui ont encore peu de stocks, des longues files d'attente des véhicules, motos et d'autres engins roulants. Une pénurie d'essence et de mazuite qui devient un casse-tête pour de quinoa qui sont obligés de patienter trois heures ou plus pour s'en procurer. Conséquence, les embouteillages et de double prix des transports. Les chauffeurs du taxi-moto, eux autres, ont exprimé leur ras-le-bol. Ils priorisent le bidon avec les Kadhafi. Donc nous, on est à la queue depuis 5h du matin. Jusque là, on n'a pas pu avoir le carburant. De l'autre côté, par ailleurs, d'autres conditions s'imposent. Entre autres, la vente de ces derniers liées aux recommandations ou encore les Kadhafi sont privilégiées. Quant à leur tour, défendre les carburants à un prix élevé. Cependant, la population a lancé un cri d'alarme au gouvernement pour trouver une solution idoine pour ces problèmes. Dans un communiqué de presse publié ce matin mardi, le ministre des Hydrocarbures part d'une situation qui fait suite à la baisse sensible à des stocks en essence et les bateaux sont attendus d'ici les 14 septembre courants. La population est donc appelée à garder son calme. Encore des morts dans un nouvel accident survenu hier dans la commune de Galima vers UPN. Il s'agit d'un camion en excès de vitesse et une panne de freinage. Le bilan fait état de 4 morts, dont 3 motocyclistes et un passant, annonce faite par le bourgoumestre de cette contrée. Dieu merci Maïban Zilwanga. Le véhicule impliqué dans l'accident a été brûlé par une foule en colère, dont les proches des victimes. A Béni, un calme précaire est revenu dans la ville après une journée émaillée des violences et manifestations anti-monusco. Le président de la société civile de Béni qui confirme cette information affirme en outre que la population ne compte pas s'arrêter là. On écoute Kinos Kato, responsable de la société civile de Béni. Kinshasa-Bopeto. A quelques jours du retour de la saison pluvieuse à Kinshasa, le gouvernement provincial a entamé l'opération dégager les espaces publics et les sites non efficants dits ou interdits de construire. Objectif, assainir les rues des immondices et répondre à l'une des recommandations du chef de l'État lors de son passage au quartier Matadikibala. Après les drames survenus au quartier Matadikibala, au début de l'année dans la commune de Mongafoula, ayant causé la mort de plus de 20 personnes électrocutées, le gouvernement avait pris des mesures pour sécuriser la population. Parmi lesquelles, libérer les emprises publiques et éviter de construire sur des sites non autorisés. C'est dans ce cadre que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, à travers son commissaire provincial en environnement, Laetitia Benaka Bamba, a entamé l'opération dégager les espaces verts. L'objet de mon itinérance aujourd'hui, c'était, comme dans mes habitudes, c'est d'évaluer évidemment l'exécution des textes, notamment les 10-0-0-3, relatifs à l'assainissement et la protection de l'environnement. Aujourd'hui, je suis sur terrain avec mon unité spéciale pour la protection de l'environnement, ainsi que l'Institut La Raskine et l'honorable député Maud Casala, président de ma commission environnement. Il faudrait de constater malheureusement que la loi sur la déventure n'est pas toujours respectée, autant pour les opérateurs économiques que pour la population. Pour cette journée, l'unité spéciale pour la protection de l'environnement a débuté ses travails dans la commune de Kessavoubou, et va se poursuivre dans d'autres communes en vue d'assainir non seulement les artères de la capitale, mais aussi débarrasser des caniveaux, de toutes sortes d'ordures, à la veille du retour des Dames-la-Pluie. Et pour parler parti politique, sachez qu'Olivier Kitenguet poursuit son travail de balisage de chemin en vue de l'arrivée du chef de l'État, Boindé, dans la province de Tchouapa. Pour la dernière étape, l'autorité morale du Pékin a échangé avec les autorités provinciales sur ce sujet. La délégation a été accueillie par le vice-gouverneur de Tchouapa dans son cabinet de travail, où ils ont eu des échanges fructueux sur la situation que traverse la province, sur les conditions de vie de la population, ainsi que sur le fonctionnement de la province dans sa globalité. Nous félicitons le chef de l'État et le gouvernement pour le programme de son conseil de l'État, parce que pour moi, ça va nous permettre de créer cette politique de proximité pour pousser les droits de l'État vraiment de base, professionner comme vous voulez, vous actionnez. L'autorité morale du Parti congolais pour l'Alliance nationale, Olivier Kitengé, a profité de cette occasion pour présenter ses civilités et informer l'autorité provinciale de Tchouapa du but de sa mission. Nous sommes venus ici pour sensibiliser et intégrer la vision du chef de la République pour la population de la Tchouapa. Voilà pourquoi nous sommes réunis avec les notables de cette terre, ville de Bouindé, appartenant à leurs ancêtres, pour qu'ils donnent accès, autorisation au président Félix Tchousekedi. Sans eux, le président ne peut venir, ni qu'il ne se soit, sans l'autorisation des natifs de cette terre. Nous avons des permissions au chef de l'État, Aya Awa. L'étape des civilités laissera très bientôt place, cette fois, à des activités de plus grande envergure. Crise institutionnelle au maniement entre le gouvernement et l'Assemblée provinciale. Dans une mise au point avec la presse ce mardi 6 septembre, le porte-parole du gouverneur du maniement a qualifié l'Assemblée provinciale d'agent vecteur du sous-développement de la province. Le gouverneur de province a transmis l'état des besoins, élaboré entièrement par l'office de route. Mais, pour l'Assemblée provinciale, du manier, ma institution a appelé à accompagner le gouvernement provincial dans les travaux du développement. Il y a une crainte que ces fonds soient affectés à d'autres fins. On se pose la question suivante. Lorsque ces financements que le gouverneur a demandé au nom du fournil, parce que le gouverneur n'a fait que le plus doyer, lorsque ces financements viendront vis-à-vis, ils seront gérés par quelle institution ? Eh bien, la réponse est claire, ces financements ne seront pas gérés par le gouvernement provincial, parce que l'argent ne sera pas crédité dans les comptes du gouvernement provincial. L'argent sera crédité dans les comptes de l'office de route. Et ce n'est pas la première fois. Le gouverneur a seulement demandé le fonds. Le gouverneur ne gère pas le fonds du fournil. Cette condition évoquée par l'honorable présidente de l'Assemblée provinciale tire sa source dans quelle loi ? Ce n'est pas l'égard. C'est l'Assemblée qui rige une barrière pour que le maniement ne soit pas développé. Et vous allez vous rendre compte que c'est cette institution-là qui devient désormais la charge. Et en international, vous le savez, le président de l'Union africaine et d'autres dirigeants du continent étaient à Rotterdam, aux Pays-Bas, ce lundi 5 septembre pour participer à un sommet sur l'adaptation de l'Afrique au changement climatique. Certains chefs d'État africains ont dénoncé l'absence de leurs homologues occidentaux à deux mois et demi de la COP 27 organisée en Égypte. Mais comment expliquer ce sabotage ? Henri Désiré Nzouzi, expert en politique et producteur associé du JT Diplomatique en ligne avec nous, dites-nous comment expliquer cette attitude des pays pollueurs au moment où l'humanité milite pour la protection de l'environnement. Je ne pense pas qu'il faille parler de ce sabotage, même si les organisateurs, en l'occurrence le gouvernement néerlandais, auraient préféré ou en tout cas souhaité une meilleure représentation à plus grand niveau, devrais-je dire, pour cette question très importante. Je vous rappelle quand même qu'il y a un contexte international qui n'est pas du tout négligeable. Nous sommes en pleine crise énergétique et donc vous pensez bien qu'à l'heure actuelle, avec une montée des mécontentements au niveau des opinions publiques européennes, et je pense notamment à l'Allemagne, à la France, mais également à l'Italie et d'autres pays, il y a une volonté de ces différents gouvernements de d'abord, j'allais dire, ramener un peu de sérénité sur le plan intérieur avant peut-être de s'engager, même si cela reste très important, à l'international sur des questions essentielles comme l'environnement. Donc ne parlons pas de sabotage, disons plutôt d'un contexte très particulier qui a concouru à ce que les plus grands pays, et j'allais dire les contributeurs potentiels, marquent leur absence. D'aucuns pensent que ceci n'est pas une preuve suffisante, que ces pays n'ont aucune volonté de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Je crois que les pays développés, même s'ils sont considérés comme étant les plus grands pollueurs, n'ont pas renoncé à leur volonté de contribuer précisément à la lutte contre le réchauffement climatique. Simplement, il faut savoir que nous sommes dans une séquence très particulière au niveau international, tant sur le plan diplomatique que sur le plan sécuritaire, et qu'il y a des priorités qui ne peuvent pas être renvoyées, puisqu'aujourd'hui, on le sait, avec la crise ukrainienne, il y a effectivement une menace qui pèse non seulement sur l'économie mondiale, mais également sur sa croissance. Donc, ces questions-là seront de toute manière abordées comme prévu à Charbelcher, je rappelle, du 7 au 18 novembre prochain. Ne faisons pas de procès d'intention, je pense que l'Europe et les pays les plus importants restent mobilisés. Probablement que cette mobilisation a légèrement fléchi compte tenu des enjeux actuels, mais je pense que nous devons rester résolument optimistes. Par contre, ce que je demanderais, en tout cas je ne saurais trop recommander aux Africains, de ne pas trop se lamenter, et de créer également les conditions d'une plus grande mutualisation des efforts. Dans le monde toujours, la première ministre qui a succédé à Boris Johnson à la tête de la Grande-Bretagne en pleine crise et difficulté, Liz Truss a dévoilé hier la composition de son gouvernement. Le nouveau leader du Royaume-Uni a fait le choix des noms qui sont peu connus. Pour la première fois de son histoire, le pays ne compte pas les hommes blancs aux quatre postes les plus influents de son gouvernement. Pour la première fois de son histoire, le pays Royaume-Uni ne compte pas d'hommes blancs aux trois principaux portefeuilles de son gouvernement, finances, intérieures et affaires étrangères. La première ministre, Liz Truss, a choisi des personnes issues de la diversité, mais avoir étudié dans les écoles et universités de l'élite semblait toujours être incontournable. Après avoir été reçue par la reine Elisabeth II, elle a annoncé ces mardis son gouvernement. James Clever-Lee, nommé à la tête de la diplomatie britannique après deux années comme secrétaire d'État aux affaires étrangères, puis en bref passage comme ministre de l'Éducation, a été un fervent soutien de Liz Truss durant sa campagne. Kwasi Kwarteng, fils d'immigré du Ghana de 47 ans, est promis au poste des ministres de Finances au moment où le pays traverse sa plus grave crise économique depuis des décennies. À l'intérieur, Svela Braverman, ancienne avocate de 42 ans d'origine indienne par ses parents, arrivée au Royaume-Uni dans les années 1960. Place au rappel des principaux titres. 7 septembre 1997, Mobutu Sese Sekomou réarabat au Maroc. 32 ans de règne sur le Zahir après 25 ans. Son corps ne repose pas encore en paix sur le sol congolais. Nouvelles accidents survenus hier dans la commune de Galima vers le quartier UPN. Il s'agit d'un camion en excès de vitesse. Le bilan fait état de quatre morts, dont trois motocyclistes et un passant. Au Royaume-Uni, Liz Truss a dévoilé la composition de son gouvernement pour la première fois de son histoire. Le pays ne compte pas les hommes blancs aux quatre postes les plus influents du gouvernement. On se retrouve dans un instant pour la revue de presse sur votre chaîne. Ne nous quittez pas. Les grands titres de la presse lus ici par Jenny Kayembe qui est déjà de l'autre côté. Bonjour et bienvenue, Jenny. Bonjour Amina Bayoubo, bonjour à tous. 25 ans après sa mort, la députée de Mobutu se trouve toujours au Maroc. Tout à fait, les Congolais n'ont pas encore oublié les maréchales Mobutu, rapportes radiofondsinternational.fr. Les surnommés Rois du Zahir étaient pour les uns un grand président, un grand homme d'Etat qui a pu pacifier la République démocratique du Congo. C'est lui qui a intégré les Pygmets dans l'armée et dans la société. D'après ce site français, il faisait la fierté de l'Afrique tout entière. Il était un homme au grand cœur. Ses analyses, se demandent pourquoi jusqu'à présent sa dépouille n'a pas été encore rapatriée au pays. D'autres se demandent s'il faut pardonner l'homme qui a instauré un régime totalitariste. En tout cas, les avis restent partagés. Qu'est-ce qui reste de Palais des Mobutu, Sainte-Roche, RTBF.B ? Parmi ces restent trois palais en pleine forêt tropicale dans la province septentrionale de l'équateur. Pénurie de carburant à Kinshasa, des langues files devant les stations, accentuent les embouteillages. Effectivement, depuis quelques jours, la ville fait face à la crise des carburants avec comme effet nocif la surchauffe généralisée dans les secteurs de transport en commun et aussi de long fil dans plusieurs stations-service. Note actualité. d'après les autorités compétentes, cette situation s'est justifiée par la baisse sensible des stocks en essence. Cette situation se répercute sur les prix des transports et des denrées de première nécessité. Rancène, Econews.com, des commerçants en profitent souvent pour faire des bénéfices planturés. Eux, la population qui en pâtisse sont abandonnées à son triste sort. De son côté, Africa News note qu'il n'est pas important de rappeler au gouvernement congolais et précisément au ministère des Hydrocarbures que gouverner, c'est prévoir. C'est l'écart de Joseph de la Bible qui était capable de comprendre les rêves des gens et de sauver l'Égypte frappée par la famine pendant ces temps. Dans le même chapitre, dans le monde, la Russie ne livrera plus ni pétrole ni gaz. Oui, le président russe ne se laisse pas faire face aux occidentaux. Aux occidentaux plutôt. Hier, il a annoncé que son pays ne livrera plus de pétrole ni de gaz au pays qui plafonnerait le prix des carburants vendus par Moscou pendant que les occidentaux travaillent à une telle mesure par rapport à la croix pour un fer. C'était lors d'un forum économique à l'extrême-orient russe. La guerre sera longue et populaire dit temps. L'Occident accuse la Russie d'utiliser l'énergie comme une arme en réprésaille aux sanctions liées à l'intervention militaire russe en Ukraine. Des accusations rejetées ce mercredi par le président Vladimir Poutine. Encore un non-sens a-t-il lancé. Le président russe estime par ailleurs que les sanctions des pays européens envers Moscou représentent une menace pour le monde entier ajoute sud-ouest.fr. En tout cas, il est impossible pour les pays occidentaux d'isoler la Russie en dépit des sanctions contre Moscou. Vladimir Poutine dénonce la domination insaisissable des Etats-Unis dans la mise en place de lourdes sanctions contre la Russie suite à l'offensive menée en Ukraine depuis fin février. Merci beaucoup Jenny Kambi pour ce tour d'horizon de ce mercredi. Merci à vous autant. L'actualité continue. Prenez soin de vous en compagnie des programmes de Télé 50. L'actualité reste un continu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada